Générique Votre invité dans la grande interview sur Boursorama, c'est Nicolas Dufourque. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, directeur général de BPI France. Jamais votre banque, la banque, n'a autant investi qu'au premier semestre. Les chiffres datent d'hier. Vous les avez publiés. 1,9 milliard d'euros d'investis dans nos entreprises. Le montant est historique. Comment pour celles et ceux qui nous regardent, qui ne sont pas au fait des différences entre les fonds propres, les crédits, les aides ? Comment est-ce que concrètement on explique que cet argent, c'est beaucoup d'argent, quasiment 2 milliards, va irriguer nos entreprises pour les aider à embaucher, à se développer, à grandir ? Ça, c'est les investissements en fonds propres. Et donc, ça veut dire qu'à chaque fois, vous avez eu une équipe qui a instruit un dossier sur une start-up, sur une PME, sur une ETI. Qui est venu vous voir en disant, j'ai besoin de fonds propres. Ou un grand groupe, oui. Pour ouvrir une usine, une ligne de production, aller à l'étranger. Absolument. Et donc, on instruit, on fait ce qu'on appelle une due diligence, on fait une valorisation, on regarde où va l'entreprise, on regarde comment on va l'aider à accélérer, on prend notre décision, on rentre au capital. Et on l'a fait une fois par jour. C'est-à-dire qu'on a maintenant une machine telle, c'est notre société de gestion, ça s'appelle une société d'investissement, BPI France d'Investissement, qui a plusieurs centaines de personnes qui sont capables d'instruire tous ces dossiers-là. Voilà. Donc, énorme, énorme activité au premier semestre, en effet. Les fonds propres, c'est 1,9 milliard d'euros. Investissement en fonds propres, 1,9 milliard d'euros. Cette année, au total, je pense que dans le second semestre, on va faire à peu près pareil. Donc, on est sur une trajectoire à 4. Combien d'entreprises en tout ? Ça fait un ticket moyen combien ? Je ne sais pas si ça a le sens de faire une... Oui, non. Il y a les PME, ticket moyen, 1,5 milliard d'euros. Il y a... Alors ensuite, dans les start-up, il y a l'amorçage, les séries B, séries C, et puis les très grosses levées, quoi. Bon, voilà, les grosses levées, maintenant, c'est 30 millions. Et les levées de capital risque, on va dire, donc série A, série B, c'est plutôt 3, 4 millions. OK. Les ETI, après ? Les ETI, nous, on est très reconnus pour être des investisseurs de long terme, minoritaires, des familles dans les ETI françaises. Un peu comme les fonds de pension canadiens. Donc là, on met des tickets qui sont 50, 60, 100 millions d'euros. Les grands groupes, Arkema en a mis 700 millions, et SILOR Luxotica en a mis 900 millions. Le délai d'instruction, évidemment, varie, j'imagine, en fonction de la taille, si c'est une ETI, une PME, ou un grand groupe. Mais sur les PME, parce qu'on pense à notre tissu, encore une fois, aux ETI, la durée d'instruction entre le moment où on vient toquer à votre porte, et le moment où les financements... Alors, j'ai envie de dire, pour une obligation convertible, donc un produit qu'on a banalisé et industrialisé, ça va être un mois. C'est du fonds propre, l'obligation convertible ? En fait, oui, on appelle ça le casif. Du casifond propre. Pardon, on prend un peu de temps, c'est important, et comme il faut, parce que... L'obligation convertible, donc si elle est convertie, vous êtes au capital, et vous rentrez au concert. Le jour. Bon, si vous convertissez pas, c'est autre chose. Donc les O.C., on les appelle, les obligations convertibles, un mois. Un capital, donc un investissement capital, il faut deux mois. Voilà. Mais ce que je demande à mes équipes, je parle des PME là en particulier, mais également des start-up, c'est que si c'est non, on le dise très vite. Qu'on ne fasse pas l'enterner, l'entrepreneur, voilà, c'est ça qui est très important. Et donc sur le suivi, après à quoi va servir à l'emploi de cet argent, encore une fois ? Vous savez parfaitement que ce soit embauche, investissement, développement, c'est parfaitement où vont les sous ? Ah bah oui, puisqu'on est dans la gouvernance, bien sûr. On accompagne le dirigeant. En fait, vous savez, on est un peu comme un éditeur avec ses auteurs. On reçoit plein de manuscrits, on choisit les manuscrits les meilleurs, et ensuite on accompagne les auteurs dans la durée. Premier livre, deuxième livre, troisième livre, on les encourage. Et les meilleurs, c'est sur quel critère alors ? C'est le talent d'entrepreneur, c'est-à-dire à la fois le fichier Excel dans la tête et le grain de folie. Les deux. C'est ce mélange-là. C'est ça la recette gagnante. Il y a un biais sectoriel, la BPI a un biais sectoriel, BPI France. Oui, on a un biais sectoriel. Assumé d'ailleurs. De facto, assumé pour l'industrie. Oui. Donc, c'est dans les services, combien vous voir ? Non, mais on est beaucoup dans les services. Bien sûr, bien sûr. Mais on est reconnu également pour nos compétences dans le domaine du tourisme et dans le domaine de la transition énergétique. Parce que la transition énergétique, cette fois-ci, non pas en fonds propres, on y est aussi. Mais en crédit, on a en crédit 25% de parts de marché sur le financement des infrastructures de photovoltaïque et d'éolien en France. Et donc, dans les fonds propres, là, vous êtes, encore une fois, vous êtes rentré. Quelles sont les histoires, les dossiers où vous êtes le plus fier, mais qui ont vraiment du potentiel, qui vont venir irriguer, encore une fois, le territoire et rendre plus successful ces entreprises ? Ah, il y en a tellement. Non, comme ça, un ou deux qui vous vient à l'esprit. Oui. Non, c'est pour donner du coup. Encore une fois, au-delà des chiffres. Bon, tout prend du temps. Donc, ce qui est intéressant, c'est peut-être les boîtes dans lesquelles on a investi il y a 7, 8, 9 ans et qui sont devenues... Par exemple, Paprec. Vous prenez Paprec. Tout le monde connaît Paprec maintenant, à peu près, j'imagine, recyclage, emballage. Bon, le Paprec, quand on est rentré, c'était beaucoup, beaucoup plus petit. C'est en train de devenir une entreprise exceptionnelle avec l'expansion mondiale. Vous prenez, zut, le mot m'échappe, là, c'est cette entreprise d'échafaudage qui est basée à Toulouse. Pareil, on l'a prise toute petite. Maintenant, c'est une boîte qui fait plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires. Nous, c'est ça qu'on aime. Il y a quantité d'entreprises comme ça qui sont, d'une certaine manière, un peu des bébés BPI France et qu'on a accompagnés, et qui, aujourd'hui, sont plus que des ETI. Et vous êtes toujours à leur côté. Toujours, toujours. Bon. Comment on fait pour sortir un résultat net d'un milliard d'euros sur 6 mois ? Autant que l'année 2019. D'où ils viennent, encore une fois, bénéfices, on peut expliquer qu'ils vont aller, votre actionnaire, à savoir la Caisse des dépôts et l'État. Comment on sort un milliard d'euros ? Et d'où ils viennent ? D'où ça vient ? Encore une fois, on fait œuvre de pédagogie là-dessus. On n'est pas dans le… Alors, c'est l'addition de, grosso modo, deux choses. C'est, d'une part, le résultat net de la partie crédit, banque. Donc, ça, il n'est pas très élevé. Il est tout à fait honorable en pourcentage. De combien ? Donc, grosso modo, on fait 150 millions d'euros par an sur la partie. Parce que les crédits, il y a les taux d'intérêt, c'est l'intérêt sur les crédits. Ah, exactement. On a parlé surtout de fonds propres, d'ailleurs, puisque de crédits. Oui, jusqu'ici, oui. Donc, crédits, par ailleurs, on est sur des trajectoires à grosso modo 10 milliards d'euros de crédits ou à l'investissement par an. C'est moins votre sujet, le crédit ? Pas du tout, c'est fondamental. Non, non, BPI France, attention, c'est 42 milliards d'encours de crédit, 42 milliards d'actifs sous gestion de fonds propres et 15 milliards de fonds de garantie pour garantir les banques françaises. Total 110, à peu près. C'est ça, le bilan de BPI France. Donc, c'est autant de crédits que d'actions. Bon, mais le crédit, c'est un tout petit taux d'intérêt. Ça sort 15% du résultat net. Voilà, donc c'est important. Ça demande un travail gigantesque pour faire ça. Et puis, c'est récurrent. C'est un business de centimés, quand même, le crédit. À côté de ça, vous avez les fonds propres. Donc, c'est les fonds propres qui font l'essentiel du résultat de BPI France. Et ça se compose de quoi ? D'abord, les dividendes qu'on reçoit, les intérêts, les obligations convertibles. Et la valorisation. Et ensuite, l'évolution du sous-jacent du portefeuille, de fonds de fonds, puisqu'on investit normalement dans les fonds privés français. Quand on fait pour valoriser des boîtes qui ne sont pas cotées ? Comment ? C'est les fonds qui les valorisent. Donc, les fonds nous renvoient leurs valeurs. Et cette valeur, elle a incroyablement monté. Incroyablement monté. Oui, mais tant que ce n'est pas vendu, ce n'est pas encaissé. Non, mais en comptabilité, ça rentre. Oui, mais en même temps, quand vous sortez un milliard d'euros de résultats nets, vous allez verser à l'État et à la caisse dépôt un dividende. Un dividende, oui, bien sûr. Un dividende, comment ? Parce que l'une, c'est une valo. Comment est-ce que la valo se transforme en un dividende ? C'est la logique des normes comptables IFRS. C'est-à-dire que vous valorisez en fair value le sous-jacent. D'accord. Même s'il reste toujours en portefeuille. Même s'il reste toujours en portefeuille. Exactement. On considère que la valorisation est constatée. Et puis sinon, vous avez les mises en équivalence. Puisqu'on a de grosses participations qui sont directement mises en équivalence dans nos comptes. Et en particulier, STMicroelectronics et le Telsat. Et donc, le résultat d'STMicroelectronics, au prorata des 13% que nous disposons au capital de cette entreprise, rentre dans le résultat de BPI France. Ce n'est pas le sujet du jour, puisqu'on parle d'STMicro. Il vient souvent de nous voir, Jean-Marc Chéry, dans cette émission. On a un leader, évidemment, franco-italien en Europe. Mais quand on voit les montants investis par les Taïwanais, on se dit que la bataille n'est pas un peu perdue d'avance, quand même ? Non, pas du tout. Dans un rapport de 1 à 10, voire de 1 à 100, en termes de montants investis par les concurrents asiatiques. Il ne faut pas être… Sur ces chips, sur ces microprocesseurs. Je ne veux pas avoir des fétistes, mais quand on voit, encore une fois… Oui, non, ça peut impressionner. Maintenant, c'est un secteur qui est un secteur où on mélange beaucoup des choux et des carottes. Donc, dans le semi-conducteur, vous avez ce qu'on appelle des nœuds en nanomètres qui sont très différents. D'ailleurs, on vous en montre là des waifers. C'est-à-dire, c'est TSMC qui fait pour le coup un investissement qui est en dizaines de millions. C'est TSMC qui était entièrement engendré par l'industrie du semi-conducteur américaine et par un acteur européen qui s'appelle NXP, qui ne voulait pas avoir d'usine. Donc, ils ont totalement délégué à TSMC le soin de construire leurs usines. Mais il s'agit d'usines sur des nœuds, donc de technologie, à deux nanos, deux nanos, qui sont très importants pour la téléphonie mobile, fondamentales pour la téléphonie, mais essentiellement pour la téléphonie mobile. Pas du tout pour l'industrie, pas du tout pour l'automobile. Alors, TSMC est sur l'industrie, est sur la voiture et pas, et moins sur le téléphone. C'est ce qui m'a expliqué Jean-Marc Choyer. Exactement. Donc, TSMC a voulu un jour être sur la téléphonie mobile, c'était ST Ericsson. Ça a été un échec. Ça a coûté pas mal d'argent d'ailleurs. Donc, on est bon sur les niches, quelque part, sur les microprocesseurs de niche. Pardon, c'est pas tégoratif. C'est quand même des gros marchés. C'est quand même des gros marchés. Donc, c'est les nœuds qui sont 14, 18, 28 nanos et qui permettent de faire... Alors, pardon, on sert quand même la téléphonie mobile, mais sur un certain nombre des applicatifs qui sont sur votre téléphone, notamment tout ce qui est autour de la vision, de la caméra, etc. Ça, c'est du ST Microelectronics, par exemple. On fournit également beaucoup SpaceX pour ses décodeurs. On fournit énormément Tesla. Tous les composants de puissance de Tesla, c'est du ST Microelectronics fabriqué à Grenoble. Il faut avoir ça en tête. Donc, le mental de ces gens, c'est un mental de vainqueur. C'est pas du tout un mental de gars qui sont en train de se dire TSMC plus gros. Ils ne veulent pas faire du 2 nano. C'est pas du tout leur métier. C'est un autre monde. Mais dans leur monde, qui est le monde du 18 et du 28, c'est des cadors. Bon. Un petit mot, parce que je disais qu'en disant BPI France a mobilisé un milliard d'euros pour financer les premiers pas des start-up. On a vu, on l'a commenté ici la semaine dernière, cette accélération à la fois du nombre de licornes et aussi des montants qui sont enlevés la semaine dernière. On a évoqué Sorer, ces 680 millions de dollars de levées, du jamais vu. Miracle, on a vu Philippe Courreau qui était venu aussi nous voir quelques jours avant pour Miracle, 555 milliards de dollars. Alors, vous avez, vous, apporté la première pierre au tout début de ces histoires-là ? Vous parlez des bébés et des bébés BPI ? Oui, bien sûr. Alors, lesquels sont les bébés BPI ? Tous ceux-là ont bénéficié des aides de BPI France. Vous ne trouverez pas une seule start-up qui n'a pas bénéficié des aides de BPI France au début. Enfin, c'est exceptionnel, c'est rare, très très rare. Donc, le principe, le principe, c'est, on l'a redit d'ailleurs cette semaine avec Xavier Niel, on a fait un amphithéâtre avec 150 entrepreneurs. C'est, vous démarrez. Le plus difficile, c'est le premier pas. C'est cet acte de courage dans lequel vous vous dites que vous n'allez pas suivre le chemin qui était tout tracé par vos parents, vos profs ou votre entourage. Vous allez devenir entrepreneur. Bon, pour démarrer, au début, vous avez besoin d'un petit coup de pouce, un peu de ce qu'on appelle le love money, quoi. Le love money, il y a du love money de l'État. Ça s'appelle la première petite sub, la bourse French Tech, 30 000 euros de la BPI. Tout le monde a pris la bourse French Tech de la BPI pour commencer. 30 000 euros. 30 000 euros. Puis ensuite, les gens sont allés chercher de l'avance remboursable, un petit prêt à taux zéro. Puis ensuite, on leur a fait un prêt à l'amorçage. Et puis ensuite, on a fait un prêt à l'innovation. On les a mis dans des incubateurs que nous avions financés. Enfin, tout ça, ça s'appelle… Donc, le succès de la French Tech et de ces licornes françaises aujourd'hui, c'est aussi votre succès ? Vous y avez contribué, en tout cas. Je pense que c'est carrément, même. C'est-à-dire que vous ne trouverez pas grand monde qui vous dira que ça aurait été possible sans la BPI. On n'est pas du tout narcissique sur le sujet. C'est juste que ça a marché. Donc, on est content. Tous, enfin, encore une fois, tous… On reçoit demain, d'ailleurs, le patron d'OVH Cloud. D'OVH, Amiracle, en passant par Doctolib, Mano Mano. Tous sont passés par la CAF. OVH est un client crédit et nous sommes au capital. On est au capital d'OVH. Qu'est-ce que je lui pose comme question demain, si je vais l'embêter un peu ? Vous pouvez lui demander pourquoi… Le président d'OVH Cloud, sur l'introduction en bourse. Non, non, mais honnêtement, ce n'est plus du tout une start-up. C'est une grande entreprise. Mais vous pouvez d'abord le féliciter. Parce que quand même, arriver de Pologne, avec sa famille, et se dire que tout est possible, et qu'à partir de l'hébergement, il va créer un grand du cloud européen, et le faire, c'est exceptionnel. Il participera au BIG la semaine prochaine. Oui. Et d'ailleurs, encore une fois, après, il broute entre les pattes des mammouths aussi. Et il a raison d'y aller. Oui, mais justement, il broute entre les pattes des mammouths et… Les mammouths, on l'a compris. Même pas peur. Hein ? Même pas peur. Les mammouths, c'est Amazon, c'est Microsoft, c'est Google, évidemment. Un petit mot quand même, Nicolas Dufour, sur les valorisations. Quand on voit, encore une fois, la valorisation de l'holicorne, 3, 4 milliards, est-ce que ça ne va pas un peu trop vite ? Est-ce que tout ça est justifié ? Parce qu'il faudra que les business models soient… Voilà, soit on délivre… Enfin, que les start-up délivrent, les grandes délivrent la performance pour être sûr que ce n'est pas un peu cher, toutes ces valeaux, honnêtement, parce que l'argent n'est pas cher, les taux intérêts sont bas et que tout le monde veut en être. Il y a un sujet quand même. Vous avez répondu à votre porte-question. C'est vrai qu'on est dans des constantes de marché, que c'est des montants qui deviennent extraordinairement élevés, qui ne sont pas encore justifiables par des disques anti-cash flow classiques, qui sont justifiables, en revanche, dès lors qu'on a une vision qui est que la quasi-totalité de la société, va basculer comme un vase dans un autre dans le digital. Si vous vous dites que ce basculement à gros bouillon va se faire et qu'on n'en est qu'au début de notre entrée à tous, vous ou moi, dans la matrice digitale complète, à ce moment-là, elles vont exploser, ces boîtes. Mais pas toutes. Mais pas toutes. Non, 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 bien sûr qu'il y aura ensuite… Le darwinisme va continuer, comme ça a été le cas en Californie. Alors voilà, sinon, elles sont très chères. Elles ne sont toujours pas aussi chères qu'aux US. Les US sont beaucoup, beaucoup plus élevées. En Chine, beaucoup, beaucoup plus élevées. Parce qu'il y aura des ajustements, c'est possible. C'est tout à fait possible. – Bon, et on finit là-dessus, je crois que c'est 25 licornes qui est visée par le Président de la République. À l'horizon 2025, on y est quasiment déjà là. En même temps, on se dit, la France, c'est 20% du PIB européen. Je crois qu'il y a 200 licornes en Europe. – En fait, il y a 10-100 licornes en 2025. – Hein ? – Il y a 10-100 licornes en 2025. 25 maintenant, 100 en 2025. – Parce que notre vrai poids par rapport au poids de la France, on devrait en avoir encore plus. – En fait, ce n'est pas compliqué pour nos auditeurs. Les Anglais ont commencé 4 ans plus tôt que nous. Ils ont 4 ans d'avance. Ils ont gardé. Nous, on grignote de 2 mois d'avance par an. Ça prend un peu de temps. Ils ont 100 licornes aujourd'hui. Donc, dans 4 ans. Et on va gâter un peu, on va rattraper. – Des licornes ou des décacornes ? – Ils ont 100 licornes. Ils ont quelques décacornes. – Des décacornes, c'est 10 milliards, ça ? – 10 milliards, oui. Donc, on va vers 100 licornes en 2025. Et il y aura des décacornes, bien entendu. Il y a des sociétés qui vont entrer au CAC un jour. On en est convaincu. – Vous pensez à qui ? À quelle ? Vous pourrez potentiellement ? – Je ne peux pas… – Potentiellement, potentiellement. – On sera surpris. On sera surpris. Regardez, moi, je n'aurais jamais imaginé que ce horaire soit valorisé à ce niveau-là. Je n'aurais jamais pensé ça. Maintenant, ce qui est très important, c'est qu'il faut que le marché boursier reconnaisse les valeaux du private equity. – Et c'est là où OVHcloud, on en parlera demain, c'est peut-être un test, un moment de vérité. – Oui. – Alors, ce n'est pas le premier. On a eu Believe. – Oui. – Bon, on a eu… – Ce n'est pas l'intro du siècle. – Comment ? Ce n'est pas l'intro du siècle. – Non, mais c'est bien ce que je veux dire. C'est que le marché boursier, aujourd'hui, a tendance à penser que les gens du private equity sont un peu dingues. – Oui. – Et parce qu'ils n'ont pas du tout la même culture. Ce ne sont pas les mêmes investisseurs. Ils n'ont pas les mêmes références. Ils n'ont pas la même finance en tête. Voilà. Aux US, ils se comprennent. En Europe, ils ne se comprennent pas. – Donc, il y aura un ajustement à faire d'un côté ou de l'autre. – Oui. Et si on veut que nos sociétés soient cotées en Europe, il faut que ce soit plutôt le marché boursier qu'ils comprennent. – Eh bien, l'avenir nous le dira. Merci, en tout cas, d'avoir été avec nous, Nicolas Dufour, le directeur général de BPI France Invité, d'une grande interview sur Boursorama. Merci. – Merci beaucoup. – Sous-titrage ST' 501